Je suis heureux de vous accueillir dans la mairie pour le mariage de Cédric et Alix. Le mariage est une étape importante dans votre vie, un petit événement pour la commune. Je vous en célébrerai un parent, on est trop heureux. C'est déjà agréable de voir un jeune couple qui décide de s'installer dans la commune et qui participe aux animations organisées. Ce sont les habitants qui font vivre la commune. L'arrivée d'une nouvelle famille permet de renouveler le dynamisme et apporter du son d'oeuvre. Même si maintenant nous sommes en commune nouvelle avec 5 autres communes, avec les autres maires on avait la volonté de vouloir garder les passibles et tout ce qui était service de proximité dans nos mairies historiques. Vous avez agrandi votre famille avec la naissance de Margot. Elle va donc assister au mariage de ses parents. Nous avons procédé à la célébration de mariage de M. Cédric Mailleux et de Mme Levaillant de Folville, Alix. En application de l'article 75 du code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même code sur les droits et devoirs responsables des époux et sur l'autorité parentale. Actuellement. Article 212 du code civil, les époux se doivent immédiatement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 Les époux s'oblisent mutuellement les communautés de vie. Article 371 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Il appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect du dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et selon son degré de maturité. C'est la première fois que je suis en mariage tout seul ou pas ? C'est la première fois que je suis en mariage tout seul ou pas ? Monsieur Maïeux Cédric, vous avez vu pour épouse. Ici présent. Monsieur Maïeux Cédric, consentez-vous à prendre pour épouse. Madame Levaillant de Folguide, Alix, Anne, Cécile, est-ce ici présente ? Au nom de la loi, je déclare Madame Levaillant de Folguide, Alix et Monsieur Maïeux Cédric, unis par les mariages. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501